Et bonjour amis qui sortent, on va se faire la petite vidéo sur la quatrième vidéo de la saison Mercato de l'OGC Nice et on a bien compris que Christophe Galtier évoluera en 4-4-2 avec l'OGC Nice pour la saison suivante et Fournier s'active fortement sur les pistes, sur les joueurs qui pourraient composer ce schéma tactique et on va commencer cette vidéo Mercato par les départs annoncés à l'OGC Nice Donc c'est parti pour les départs annoncés à l'OGC Nice Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo, une des vidéos précédentes Mercato, Evan Guessant Après Anderlecht, après Salzburg, c'est Bruges qui espèrent s'obtenir les faveurs Les performances de Evan Guessant, ce jeune joueur de l'OGC Nice formé à notre centre de formation Aucune offre n'a été pour le moment émise Mais pourtant, plusieurs clubs européens s'intéressent à cette jeune pépite issue de notre centre de formation Ensuite, Dan Endoy serait potentiellement intéressé par le club de la S&T Chain La S&T Chain serait intéressé par Dan Endoy Ils auraient proposé un prêt puisqu'au début, ils voulaient l'acheter sur un transfert sec Mais il est évalué à 4 millions d'euros sur Transfermarkt Et c'est un petit peu trop cher pour le club stéphanois Qui ne demanderait uniquement qu'un seul prêt pour Dan Endoy Pour lui donner du temps de jeu et pour que le joueur puisse évoluer un petit peu plus Et faire une progression au sein de la Ligue Pour ce qui est de Kasper Dolberg Kasper Dolberg qui est fortement courtisé en Première Ligue puis en Ligue A Pour l'instant, aucune offre concrète n'a été proposée Mais il est fortement courtisé Et la concurrence après cet euro qu'il a pu produire est fortement évaluée Et Kasper Dolberg n'est pas sûr de continuer à l'OGC Nice pour le moment Même si les dirigeants l'attendent pour négocier et tenter de le faire rester au sein du club Dernière, comment dire, ce n'est pas un départ Mais c'est une confirmation qu'il va rester au club C'est Morgan Schneiderin qui a annoncé qu'il souhaitait rester à l'OGC Nice un an de plus Je cite le joueur Je suis arrivé pour un projet Il n'est pas question que je parte comme ça Alors mon gars, j'ai envie de te dire un seul truc Morgan Schneiderin Bouge-toi le cul Parce que depuis que tu es arrivé, à part le nom À part la carrière que tu as faite Tu n'as rien démontré pour l'instant à l'OGC Nice Donc si tu souhaites rester un an de plus et être titulaire au sein du club rouge et noir J'ai juste envie de te dire, bouge-toi mon gars Dernier joueur qui devrait quitter l'OGC Nice aussi Ce serait Sotona Sotona qui devrait signer un contrat avec Crystal Palace Le joueur qu'on n'a jamais vu Le joueur que l'on n'a jamais utilisé Le joueur dont on ne sait pas réellement ce qu'il vaut Apparemment ce serait un problème en interne Qui favoriserait le transfert de Sotona Ah oui les gars, Sotona faisait partie du club de l'OGC Nice Peut-être que tu ne le savais plus Mais en tout cas, je te le rappelle Sotona va très certainement signer à Crystal Palace On va directement attaquer maintenant les rumeurs Des joueurs qui pourraient arriver à l'OGC Nice Donc à l'heure actuelle où je te tourne la vidéo Je n'ai pas d'officialisation de signature de joueur Cependant, j'ai des informations Informations qui je t'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo Romain Hamouma, l'OGC Nice aurait proposé un contrat de 1 an Plus 1 an de bonus pour Romain Hamouma Sachant que derrière un autre club serait intéressé par Romain Hamouma Qui lui proposerait un contrat de 2 ans Et c'est tout simplement le club de Brest Hamouma serait bien plus intéressé par le projet INEOS Que par le projet sportif Brestois Alors moi personnellement Hamouma, pour ma part Je ne suis pas fan du joueur Actuellement, ça a été un très très bon joueur Mais Hamouma, il n'y a aucun problème sur ça Très percutant Qui provoque la défense Très bon dribbler Une bonne conservation de balle Vraiment avec la Sainte Etienne, il a prouvé que c'était un très bon attaquant De Ligue 1 Après, maintenant, il commence à être vieillissant Et je ne suis pas sûr qu'il fasse le bonheur de l'OGC Nice Après, en attaquant De rotation Pour encadrer la jeunesse niçoise Je pense que ça peut être un bon compromis Avec Romain Hamouma Qui connaît très bien La Ligue 1, tout simplement Et qui pourrait apporter son expérience Au vu d'un départ peut-être de Kasper Tolberg Comme j'ai pu te l'annoncer juste avant Je ne suis pas fan de l'attaquant Mais pourquoi pas En tant qu'expérience C'est ce qu'on recherche On recherche de l'expérience au sein du club Des cadres Donc les gars, on ne va pas cracher sur tout le monde À un moment donné, il faut arrêter ça Quand j'attends Ouais, mais lui, j'en veux pas Parce que si, parce que là Non, à un moment donné, on cherche des cadres Donc quand on arrive à avoir des cadres Tels que Romain Hamouma Je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe non plus Je ne pense pas que ce soit le meilleur cadre possible Niveau expérience Mais je ne pense pas que ce soit le pire Le mec connaît hyper bien la Ligue 1 Il a une énorme expérience au niveau de la Ligue 1 Énorme expérience au niveau européen Grâce à la S&T Pourquoi pas Il pourrait faire Il pourrait apporter quelque chose au club Autre arrivée au sein du club Qui était une piste très chaude Comme je l'avais pu l'annoncer dernièrement C'est Justin Kluivert Qui ne serait pas, a priori, conservé par l'AS Roma Qui demande à trouver un nouveau point de chute Le problème, c'est que pour Kluivert D'autres clubs sont dessus Comme Valence Comme l'AS Monaco Quelques clubs d'Angleterre Il y a une forte concurrence sur ce joueur Est-ce qu'il sera vraiment intéressé par le projet OGC Nice Par le projet INEOS Puisqu'il se voit se projeter au sein du club de l'OGC Nice Est-ce que ce sera le cas dans quelques semaines encore Avec toute la concurrence qui est apportée au niveau de ce joueur ? Je pense que c'est un joueur qui peut apporter énormément au sein du club Moi j'aimerais vraiment signer Kluivert Pas de par le passé qu'a pu avoir le joueur Comparé à son père ou quoi Mais de par vraiment cette jeunesse néerlandaise Qui émerge, qui explose Et qui pourrait apporter quelque chose au sein du OGC Nice Et on a besoin au niveau de ce poste D'avoir des joueurs comme Justin Kluivert Donc moi je dis c'est un grand oui La piste était très chaude il y a quelques semaines Elle se refroidit Selon Sky Sport Italia Apparemment Kluivert aurait refusé Ça a été démenti On n'en sait pas plus C'est très très vague C'est très très vague au sujet de Kluivert Mais apparemment il devrait signer Enfin il devrait signer à l'OGC Nice La piste resterait toujours chaude en tout cas Autre arrivée courtisée par l'OGC Nice C'est Kouassi Le défenseur du Bayern de Munich Voilà L'OGC Nice aimerait s'offrir Tout simplement les services de Kouassi Les négociations ont été apparemment échangées Entre les deux clubs pour l'instant Rien de plus que ça a apporté Mais c'est vrai que l'OGC Nice S'intéresse fortement à ce joueur Sachant qu'on a beaucoup de joueurs à ce poste Mais sur qui compter Entre Ensoki, Bambou, Pellemar Voilà Les seuls joueurs sur qui on peut compter A l'OGC Nice en tant que défenseur C'est Dante, Todibo, Dani Luc Notamment Kamara et Atal, les ailiers Enfin les latéraux Mais après au final Oui on a une forte concurrence à ce poste là Mais sur quels joueurs on peut compter Donc pour moi Kouassi C'est une bonne piste Et je pense que c'est un joueur Qu'on peut faire venir à l'OGC Nice C'est un joueur à fort potentiel Et c'est ce qu'on recherche Ferry, que j'avais annoncé Très dernièrement dans mes anciennes vidéos Apparemment les négociations s'avancent bien S'engagent bien Ils auraient proposé un contrat de 4 ans C'est ce qui intéresse Jordan Ferry De Montpellier Ce contrat sur long terme de 4 ans Qui le laisserait dans le club Pendant un certain moment en tout cas Où il pourrait envisager un avenir Au sein de l'OGC Nice Jordan Ferry est intéressé par le projet Est intéressé par le contrat Pour l'instant les négociations avancent Mais toujours pas de certification Toujours pas d'officialisation Du côté de l'OGC Nice En tout cas ça reste aussi une piste chaude Après je ne suis pas fan de Jordan Ferry Mais c'est vrai que c'est un bon joueur Bonne conservation de balle Bonne transmission de balle Précision de passe Il peut apporter quelque chose à l'OGC Nice Et moi à partir du moment où un joueur Peut apporter quelque chose à l'OGC Nice Je ne dis pas non Après le joueur ne m'intéresse pas moi personnellement Mais je ne dis pas qu'il ne pourrait pas apporter Au sein du club Votre arrivée potentielle à l'OGC Nice Mario Lemina Peu de gens pour les plus jeunes le connaissent Moi je le connais très bien ce joueur Puisque en tant que supporter de la Juventus de Turin C'est un joueur qui a évolué à la Juve Entre 2015 et 2017 Et c'est un joueur que j'ai énormément apprécié Cependant entre temps Voilà Il a évolué à Sampton Il a été prêté à Galatasaray Il a été prêté notamment à Fulham C'est un joueur qui est en perte de vitesse C'est un joueur où on peut potentiellement parler de Paris Comme Mario Balotelli Atene Benarfa Younes Bellanda Des joueurs qu'on a pu relancer Mario Lemina Je ne suis pas contre S'il arrive à récupérer un niveau potable Un niveau potentiel pour évoluer à l'OGC Nice Et pour évoluer en Ligue 1 C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié Quand il était à la Juventus de Turin Qui avait un énorme niveau Un très gros volume de jeu Une bonne conservation de balles Maintenant à l'heure actuelle Évaluer son niveau est très compliqué Mais je ne dirais pas non Apparemment un accord serait très très proche Puisqu'il ne compte pas s'éterniser A 500 tonnes Le club où il évolue actuellement Puisqu'il a été prêté Un accord serait très très proche entre les deux clubs Sachant qu'il lui reste aussi qu'un an de contrat A voir Autre joueur potentiel Qui pourrait arriver à l'OGC Nice Une future pépite aussi C'est Giorgi Defrutos Oui il a un nom de yaourt les gars Qu'est-ce que vous voulez faire ? A partir du moment où il a créé des buts En arrivant à l'OGC Nice Pourquoi pas ? L'OGC Nice aurait proposé Entre 8 et 9 millions d'euros Tout simplement A Giorgi Defrutos Qui pourrait évoluer Et lier en tant qu'attaquant Il lui reste malheureusement énormément d'années de contrat Certains contrats sont prévus pour 2025 Sa clause libératoire est estimée à 30 millions d'euros Donc pour l'instant Le club de Giorgi Defrutos A refusé tout simplement l'offre de l'OGC Nice On attend de nouvelles négociations Et de nouvelles propositions du club Pour pouvoir peut-être s'offrir les services de Giorgi Defrutos En tout cas j'ai vu de très très belles vidéos sur ce joueur Très grosse frappe de balle Énormément de précision Très bonne patte droite C'est un joueur qui pourrait potentiellement remplir les conditions à l'OGC Nice Et pourquoi pas évoluer Et lier droit Si jamais Clivert ou Stengs ne viendraient pas Dernière arrivée potentielle à l'OGC Nils C'est Calvin Stengs Qui aurait été apparemment vu à l'OGC Enfin vu à Nice en tout cas Pour une potentielle visite médicale Pour le moment aucune confirmation à cela On n'a toujours rien à l'heure actuelle A l'heure où je tourne la vidéo Toujours rien n'a été officialisé Sachant qu'il n'a pas été retenu par Alkmar Pour les matchs de préparation Est-ce que c'est un bon signe ou pas Le montant du transfert s'estime à 10 millions d'euros C'est une des grosses pistes très très chaudes de l'OGC Nice Stengs Qui devrait potentiellement arriver Selon les dires de différents médias Pour l'instant aucune confirmation n'a été faite Mais en tout cas la visite médicale Aurait été passée par ce joueur Et voilà Mick Nissard C'est la fin de cette vidéo La fin de cette info rumeur Mercato OGC Nice Toujours rien à l'horizon Ça commence à urger Ça commence à être pénible Puisque la préparation au stage de Divonne Approche très prochainement Nous n'avons toujours aucune recrue Nous n'avons toujours pas retrouvé un staff Enfin en tout cas une équipe au complet Puisqu'il manque encore des cadres Ça va être très compliqué de préparer ce stage à Divonne-les-Bains En tout cas on attend que ça bouge Ça devait bouger cette semaine Toujours rien On attend que ça bouge pour la semaine prochaine Et je te ferai une vidéo évidemment Si jamais ça bouge énormément Et qu'on a de nouvelles informations Sur ce Ciao viva La baiette Et ça n'y ça Et ça n'y ça Sous-titrage Société Radio-Canada